Il faut accueillir Vincent Jacquard et ses petites aventures de l'autre côté du Mont Blanc. Pour commencer, parce qu'on a déjà fait une signature cet hiver quand le livre est sorti au mois de janvier. Mais par contre, entre temps, il y a eu plein de choses, il y a eu plein de signatures. Et il y a eu le salon du livre de Passy et un prix. Il s'appelle comment exactement ce prix ? En fait, il y a un concours de nouvelles et c'est le prix de la meilleure nouvelle de Montaigne, Mention Humour. Donc, vous avez l'honneur d'entendre. Dans le Cahier des Chats, il y a un texte non publié. Donc, c'est un texte qui est non publié. Donc, je vais vous lire un texte non publié que vous ne trouverez pas dans le livre, mais qui vous donne quand même une petite idée de ce qu'il va y avoir dans le livre, du ton et de la musique de l'auteur. Donc, cette nouvelle s'appelle Accoudé, le comptoir des Alpes. Dans ces Alpes-là, quand on pousse la porte du bistrot, on ne retrouve pas le parfum de Gauloise à l'anis étoilé comme chez nous. Ça sent le café d'abord, fort, bristrette. Et le vin cuit. Et puis le sucre, sur les Dolce, la pâtisserie, parce que ça, ça sent le sucre. Les verres ne sont pas jaunes, ils sont oranges. Leur pastis, c'est le Spritz. Par contre, le trophée de Chamois, il y est. Et les cloches des vaches au-dessus du bar, elles y sont. Et des deux voies sous aussi. Mais le plancher, ce n'est pas du sapin. Raboté pareil à coups de sommeil vibram et de poingues de piolet, mais du mélèze, plus rouge, plus dur, plus noble pour eux. Et puis ici, impossible de se faire une bolote pépère. Ils ont beau parler avec les mains, ça ne les empêche pas de hurler. Et avec tous les amorosos qui se relaient à la radio, on ne s'entend pas. Ici, ce sont les Alpes du soleil levant. Allez patron, on remet une binouze. Derrière son bar, il n'en revient pas. Que cette jolie bouche prononce les mêmes mots que les accoudés habituels. Elle lui montre sa chope. « Quand mon verre est plein, je le vide. Et quand mon verre est vide, je le plains. » Et en regardant le jeune moniteur à côté d'elle qui louche dans son décolleté comme s'il cherchait ses skis au fond d'une crevasse, « C'est mignon ton foulard aux couleurs italiennes. Tu crois qu'ils le font pour hommes ? » Le mono est rouge, rouge comme son pull. La guerre est déclarée. Ses copains attendent la réplique. Il faut sauver la face, comme en escalade. Alors il y va. « Allez les mecs, contraintes à nos femmes, à nos montagnes et à ceux qui les montent. » Ils cabossent leur verre en se marrant et, attention, ils sont lâchés, pas assurés. « Eh bien, ma jolie, t'as pas eu peur en solo ? Tu voudrais pas qu'on s'encorde ? » Il y en a un qui s'étouffe avec sa bière et les autres pleurent de rire. La jeune femme au bar a envie de pleurer aussi. Il en profite. « T'as pas école aujourd'hui ? » Elle regarde l'éculsion sur son épaule et à l'heure qu'elle allait riposter avec un « C'est bien, t'es ton flocon. » La porte s'ouvre et laisse entrer un souffle froid et même un peu de neige. « Messieurs ! » Il crie bien fort en rentrant comme d'habitude. « Ah, pardon, monsieur-dame pour une fois. » On dirait qu'il a vu l'Yéti tellement il est surpris. Il vérifie que sa braguette est bien fermée parce qu'il vient de pisser dans la neige avant de rentrer. Il aime bien faire ça en faisant un dessin, des fois un petit sapin ou les anneaux olympiques quand il est en forme. « Toute va bene ! » Alors il plaque ses cheveux en arrière avec les deux mains. Il va mettre ses coudes sur le zinc en reluquant la pépée. Il lance au copain. « Mamma mia, t'as vu ça ? » « C'est pas un temps à mettre un mono dehors. » C'est vrai que dans le bar, on dirait qu'il y a un match de la Roma. C'est tout rouge comme leur maillot. Mais sur le blason, à la place de la Louvre qui allait un flocon, le drapeau italien et en dessous, « Maestro d'Ecce », on dirait les seins de glace. À moi, je ne les ai jamais vus les seins de glace. Pourtant, avec toutes les montagnes que je me suis tapée, nous commentons. Qui c'est qu'à la météo ? Les tifosies se regardent. Il n'y a pas besoin de prendre la météo, il suffit de regarder par la fenêtre. On dirait qu'une avalanche calme et silencieuse passe devant depuis ce matin. L'autre jour, je me suis trompée. Je suis tombée sur la météo marine. Tu sais comment ils disent ? Quand il y a beaucoup de vent, « Sept beauforts », ils disent. Ils ne s'emmerdent pas. Le beaufort, c'est juste de l'autre côté du Mont-Blanc. C'est comme si nous, quand on met une rappoie d'amis, on disait que le risque d'avalanche, il est à cinq morues. Ça ne veut rien dire. « Sept beauforts avec grand frais », ils disent. Ils ont dû mettre la promo au frivaud. Et puis si tu écoutes trop la météo, tu restes au bispo. Et en même temps qu'il dit ça, il tape du poing sur le bas pour attirer le regard de la femelle. Mais la nana hausse les épaules. Je crois que ce n'est pas bon signe pour le mâle. Non, allez, déconnez pas. Pour ce matin, on est tranquilles. Mais tu vas voir qu'elles vont vouloir skier tout à l'heure, les Milanaises, si ça se dégage. De toute façon, il fait toujours beau en montagne. Il suffit de monter assez haut. Elle est bien, bonne. Et bien là, tu vois, si tu veux faire skier ces dames sans les perdre, il faut que tu montes un peu ou alors tu leur mets des tarines autour du cou. Ah, aujourd'hui, c'est sûr, tu n'as pas de Mont-Blanc ni de Mont-Rose. Tous les monts sont gris. C'est à celui qui déclenchera le plus de rire. Et le servin ? T'as vu où il a le chapeau ? C'est toujours la même qui la sort, celle-ci. Et on voit tout de suite qu'il a le droit. Son visage a pris la couleur de rocher, ses cheveux la couleur de la neige et les yeux bleus des séraques à force de les regarder. On voit dans son regard, à la fois serein et las, une vie passée dans les parois et les refuges. Alors, ils sont tous aux ordres. S'ils servent un halleux chapeau, alors... Et ils lèvent tous leurs verres ensemble en éclatant de rire. Elle n'en revient pas. Ça fait mille fois qu'elle l'entend. Celle-ci et eux, ils se marrent toujours. Et alors, Rimbaud, tu ne dis rien aujourd'hui ? Lui, il aime bien qu'on lui foute la paix, tout seul au bout du zinc, perché sur un tabouret. On dirait un perroquet avec son blouson rouge et son bonnet italien. Ils l'appellent tous Rimbaud parce que c'est le poète de l'escadrille. Quand il skie, il déclame le bateau libre. J'ai rêvé la nuit verte au neige ébloui, glaciers, soleil d'argent, flots nacrés, cieux de braise. Il dit qu'il a voulu faire maestro après avoir lu voyelle. A, noir, E, blanc, I, rouge, ou, bleu. Voyelle, je dirais, quelques jours au naissance latin. Rimbaud, il a dû être pisteur. T'as vu les couleurs ? En fait, il dit ça à personne, juste à lui, en scrutant son verre, son absinthe. Ça ne la grappe pas. Ça y est, j'en ai un. Les autres le regardent, car pour autrefois, le poète a haussé le ton. Il se demande ce qu'il a vu dans son eau de feu. J'en ai un. Fais voir-t-il pas trop en se rapprochant à la recherche d'un glaçon ivre ou d'un flocon givré. J'ai un aigu. Bounia va pour lui dire qu'ici, ce n'est pas un restaurant japonais, mais Rimbaud reprend avec cette fois-ci le regard perdu sur l'horizon constellé de bouteilles de martini et de limonchero. Plus d'inspiration, je pêche sans hameçon dans mon verre de grappa. Alors là, plus personne ne parle. Rimbaud du soleil levant, il sait faire des poèmes qui veulent dire quelque chose. La poésie les a tous figés, on se croirait à Pompéi. Quand même, au fond du bar, il y en a un qui essaye de se déplier, mais ça n'est pas facile. Allez, je vais y aller. J'ai trop picolé. C'est peut-être ça, Libresse des cimes. Ah, moi, Libresse des cimes, jamais eu. Mais la gueule de voix du fond de vallée, ouais, souvent. Ils sortent tous les deux en se tenant par l'épaule, encore dérapprochés. C'est plus sûr. Salut la compagnie. Salut la compagnie des guides, tu pourrais dire. C'est peut-être de là que ça vient. Qu'est-ce qu'on se marre ? Et là, sans prévenir, ils se lèvent tous comme un seul homme, l'air grave. Leurs verts de spritz, tous ensemble au-dessus de la tête. Ils se mettent à chanter, si on peut dire. Là, c'est trop haut. Puis tous les bras descendent, comme pour mettre les drapeaux en berne, un bel ensemble. On voit qu'ils font ça souvent. Là, c'est trop bas. Et ils remontent, le bras tendu au niveau des yeux, le regard bien droit, à enloucher sur la boule orange. Là, c'est trop loin. Et puis, pliez le coude, portez le verre à ses lèvres, et avant de s'envoyer le spritz, chantez bien fort en haut sur le pont. C'est le final. Là, ça va bien. Et le grand éclat de rire collectif avant de boire. Et c'est vrai que là, ça descend tout bien. Tout ça se fait debout, bien droit, c'est du sérieux. Ça vient des chasseurs alpins suisses. Il n'y a que des militaires pour boire au pas. Mais quand tu l'as fait plusieurs fois, c'est la retraite de Russie. Il faut porter les blessés les plus gravement atteints. On est obligés de les laisser sur place. Ils se sont déjà tous rassis par sécurité. Ça bougeait sous leurs pieds, ça leur rappelait les plaques à bord. Il y en a même un qui a déclenché son arbre au cas où ils disparaissent sous la table. Des skieurs, de vrais téméraires, reviennent de l'enfer hivernal en se tapant dans le dos. T'as vu ce que je t'ai mis ? T'as farté de la fontine ou du reblochon aujourd'hui ? Derrière eux, le français est à sa classe habituelle. Il est facile à reconnaître. Il n'est pas bleu, blanc, rouge. Ils sont bien... Pas vraiment drapeaux, les français. Mais il y a encore la veste gris-métal des jeux d'Albert Lille. 1992, c'est du postaud. Au milieu de la balle rouge, on dirait une sardine. Il sortirait bien une vanne, mais il n'en connaît qu'une, celle de Taninge, un village de Savoie dont le préfet avait heureusement oublié d'appeler les hommes à partir à la guerre. Alors comme il n'y a plus rien à boire et que personne ne le sert, il l'a fait. Et moi, je suis de Taninge ? Mais tout le monde s'en fout qu'il soit de Taninge d'ailleurs. Parce que c'est comme si le jour se levait dans le bistrot. Une giboulée de beau temps s'abat sur la rue et brutalement le soleil explose, les verres à moitié vides, les doudous de Montclair et leurs capuches croient au printemps. Les mines déjà bronzées deviennent sombres. T'as vu la météo ? Ils avaient pourtant promis le mauvais temps jusqu'à ce soir. On ne peut jamais être tranquille. Voilà. Une belle nouvelle. En fait, c'est grâce à Jean-Chunelot qu'il a... Cette nouvelle faisait partie du livre Petites avant-hônes goûter du Mont-Blanc et Jean-Chunelot qui a été le premier lecteur a fait de grandes coupes. Moi, comme c'est mon premier livre, je ne m'attendais pas trop à ça, ma fille qui est dans l'édition m'avait dit, tu verras, on t'a demandé une version définitive, mais il y aura des coupes, effectivement, et ça faisait partie des coupes. Il avait bien raison, ça c'est beaucoup plus alcoolisé que le livre, et ça faisait tous c'était deux livres différents, il avait tout à fait raison. Mais il a bien fait comme ça, que j'ai gardé de côté, mais quand j'ai vu qu'il y avait un concours de nouvelles, je suis allé à la remettre en nouvelle et puis ça a bien marché. Ça leur a bien de pas la lire. Oui, c'est sympa, mais le livre, c'est vrai qu'il y a un peu de ça dedans, mais il y a aussi beaucoup de poésie. Oui, c'est plus le poésie qui vient. Et je vais quand même vous dire l'introduction, pour voir de quoi ça parle. Ce qui suit est un récit d'aventure. J'ai presque tout lu dans le genre, Moateussier, Taberli, Bonatti, De Maison, Tesson, tous ceux qui ont repoussé les limites, tutoyé les extrêmes, je les ai admirés, puis enviés et enfin jalousés. Puis arrivé au sommet du Mont-Blanc, apaisé par l'âge, j'ai découvert que l'aventure, ce n'était pas seulement risquer sa peau, partir aux antipodes ou dans des contrées inconnues, ou faire ce que personne n'avait encore jamais imaginé. L'aventure commence quand le quotidien s'arrête. Rechercher l'imprévu, la rencontre, ouvrir les yeux, aller vers l'autre, c'est cela être un aventurier. Une messe au pied du Servin, les bouctins ou pas, l'apéro au bar mignon, le Sprite entre amis, la poudreuse à Tcherninia, pêcher la truite en raquette, refaire le monde à l'hôtel Zerbion, récolter le miel du petit monde et philosopher et tourner l'eau. L'aventure, ce n'est pas aussi écrire un bouquin. Ah, c'était une très belle aventure. Mais, oui, la préface résulte tout à fait le livre, en fait, avant de faire ces petites aventures qui sont, c'est à double sens, parce que pour moi, c'est des très grandes aventures, j'avais fait des sommets un peu plus compliqués, un peu plus pentus, un peu plus risqués et j'avais toujours un magnifique plaisir à arriver en haut, mais c'était extrêmement bref, parce que c'était une période hyperactive, comme beaucoup de passionnements à plus jeunes et magnifique plaisir au sommet, mais pratiquement dans les quelques minutes qui suivaient, c'était toujours la même chose, mais, oui, mais alors demain, qu'est-ce que je vais trouver de plus haut, qu'est-ce que je vais trouver de plus pentu, de plus risqué, de plus d'enjeu, de plus je ne sais quoi. En fait, j'avais des plaisirs, mais très bref. Et je me suis rendu compte qu'en me remettant à skier entre les piquets de la piste, en allant pêcher tranquillement avec mon fils à une heure du chalet plutôt qu'à cinq heures, eh bien, mon esprit était complètement libre pour s'occuper d'autre chose, parce qu'en fait, quand on fait des choses difficiles, c'est toujours est-ce que la météo va tenir, est-ce qu'on va pas se prendre la foudre, est-ce que la plaque avant, est-ce que la crevasse, est-ce que je vais tenir le coup, quand on skie sur la piste ou quand on est à l'hôtel Zervion, eh bien, on pense à autre chose. Quand je... On a une magnifique piste, tout se passe en Valé d'Ost, sur mon grand-père et là-bas. On a une magnifique piste qui fait 12 km d'onde, qui s'appelle la Ventile, qui part du petit Servin et qui arrive à l'être manche, il y a 2000 mètres de l'inhibit. On a l'impression de faire du ski de randonnée, mais entre les piquets. Donc, si on est tranquille, puisque la piste est damée, on pense à son copain, à ses amis, à sa famille, au restaurant, où on va s'arrêter, etc. Et à un moment, je vis dans le livre un petit peu pour résumer tout ça. En descendant, l'inquiétude que j'ai, c'est est-ce que j'ai bien mis le prosecco au frigo pour ce qu'on a ? Oui, parce qu'il faut dire que vous parlez de votre bonheur d'être là-bas, mais il y a quand même le toile de fond, c'est quand même le décor. Nous avons une maison à Etirol, difficile d'y croire, difficile de trouver le sommeil tellement cela paraissait lointain et improbable, trop de l'autre côté du Mont-Blanc, trop d'orines, trop de notaires, trop de travaux. Le toit a récupéré toutes ses lozes et sa cheminée surmontée d'un petit kerne. Les chéneaux de cuivre se remplissent de nouveau de la pluie et de la fonte de la neige. Les mêlès sont transformés en planchers, en portes et en fenêtres qui ferment enfin. L'escalier de pierre a retrouvé le balcon. C'est fait. Je vois les mêmes étoiles que mon grand-père il y a un siècle. Je les vois à partir de ce armeau de Val-tour-d'Anches avec quelques hommes du village. J'imagine le chemin, la montée à Alpes-Château avec l'or-vache qui les accompagne du regard, puis les rochers et le col de fort au pied de la Punta de Sane. Il n'y avait pas encore le bivouaco Rivolta pour faire une pause, la descente sur Tchervigna, l'interminable ascension du col Saint-Théodule sur la droite du Cervin, cache-cache avec les carabiniers, puis se laisser glisser jusqu'à Zermatt, pas trop vite, avec dans le sac et sur les mulets le muscat de Chambard, de l'or pour les Suisses qui s'y connaissent, et au retour, le vin changé en seille et en tabac, mais toujours aussi lourd et toujours aussi d'or-vache. Ne pas se faire prendre, ne pas se tuer sur ce dernier névée, ne pas geler dans la tempête qu'on n'attendait pas. Donc cette maison, il y a toute une histoire. Mon grand-père était val-de-tint et puisque la vie était misérable là-bas, il n'y avait pas de tourisme et il y avait quelques vaches, il y avait beaucoup de val-de-tint, il y a une sorte de diaspora val-de-tint très très importante et notamment en France et lui, c'était Lyon il y a une centaine d'années. Et je ne me suis pas retourné en Valé d'Aus pendant les 50 premières années de ma vie quasiment et puis on arrête sur un chalet après une semaine de ski magnifique. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, mes racines étaient là alors que j'ai vécu toujours à Lyon et j'ai retrouvé des cousins que je n'avais pas eu depuis longtemps mais vraiment, c'était plus que ça, plus que les personnes que je rencontrais s'approcher du Cervin même pas du Cervin parce que le Cervin c'est la montagne m'oblique présente là mais s'approcher de ce village des Tyrols. Je me sentais de mieux en mieux, plus je montais, plus mieux ça allait. Je pense souvent à mon grand-père et il y a un col qui s'appelle le col de Fort qui est comme un tel de descente sur la Suisse. C'est un col qu'on fait souvent à en parler avec mon épouse et chaque fois que je passe là je ne suis même pas sûr qu'il est passé là parce qu'il y a plusieurs histoires. Certains parlent du col Théodule tout proche du Cervin d'autres du col de Fort. Je ne sais pas si... Je pense qu'il est passé parce que je le sens. Donc, un lieu, comme on disait, une maison, un lieu un lieu qui s'appelle le Petit Monde. Franchement, on a un temps créé pour le fût du tourisme de la région mais ça donne vraiment envie d'y aller. L'arrivée au Petit Monde, c'est déjà une expédition. Tout d'abord, on quitte le village par une petite route cabossée faite pour une seule voiture avec quelques petits refuges car parfois, il y en a deux et un sens inverse. La voiture qui monte n'a jamais envie de se ranger car de sa fenêtre, le passager a une vue imprenable. 10 cm à droite de la roue avant sur tout le Val-Tournange, 800 mètres plus bas. On peut juger les hors-jeu sur le minuscule terrain de foot que l'on voit au fond de la vallée et la piscine olympique d'Orthès-Saint-André ressemble à une petite flaque bleue du dernier orage. Pas de barrière ni de glissière pour cacher le paysage. L'hiver, aucun pagnon n'oblige à mettre les chaînes mais tous ceux qui ont fait une fois la montée dans la fraîche n'attendent pas pour une fois les carabinés pour le faire. Donc, premier virage, arrêt obligatoire. Le Cervin barre la route. Il apparaît d'un coup en même temps que s'ouvre la vallée en dessous de nous. On regarde comment il va. Qu'est-ce qu'il a dû tomber ? Il est tout plâtré. T'as vu ? Il a le chapeau de main. Soit il pleut, soit il fait beau. On l'a fait à chaque fois et on se marre chaque fois comme ça. C'est fait. T'as vu les nuages derrière ? C'est pas toujours bon être en Suisse. C'est pour demain. C'est le feu, non ? On voit même le petit Cervin. Ils sont en balade en famille. À demain parce que la route plonge dans la forêt et qu'on ne la reverra plus. Ici, on est sauvé. Des arbres masquent le précipice, quelque part à paix et on arrive à la chapelle des Pontilles, cachée sur un surplomb contre la montagne. Chaque fois qu'un chemin devient dangereux, les montagnards implorent l'entre-dame des Pontilles. C'est leur Saint-Christophe pour qu'elle les protège jusqu'au bout et lui construise un abri. Moi, j'aurais préféré qu'ils la mettent avant. Mais elle est ici car la montagne juste au-dessus aime bien lâcher quelques rochers de temps en temps pour bloquer la route. À partir de la chapelle, on est tranquille, on ne risque plus rien. On voit déjà triathelle, le premier amour du petit monde. Ça semble tout droit, mais la petite route joue un peu comme un ruisseau entre les arbres. On roule tout doucement car on arrive au pré-aux cerfs, petit replage juste avant les premières maisons. Franchement, on a l'impression d'être dans un valet perdu. en écoutant, je me rends compte que c'est peut-être un livre contre la route, enfin, pas contre la routine, c'est un livre, une apologie de la routine. Une randonnée qu'on fait voir qui s'appelle Gilly Arret, il faut après notre chalet deux heures en allant doucement avec une chapelle, toute petite chapelle magnifique à haut et chaque fois qu'on arrive là-bas, on ne se parle même pas. demain, c'est Gilly Arret qu'on prend nos sacs à dos mais je ne sais pas, on l'a peut-être fait cent fois mais on ne l'a fait qu'une seule fois en fait, ce n'est jamais la même chose et pour tout ça, c'est pareil, c'est que l'arrivée à Ettyrol c'est pas ce petit chemin sinueux mais je l'attends et c'est souvent la même chose mais parfois il y a un petit renard qui passe, parfois il y a les cerfs et Gilly Arret c'est pareil, parfois on se dit en arrivée au sommet de Gilly Arret on voit le cerf-lin à Freudier c'est parti des petits imprimés mais c'est toujours la même balade et c'est jamais la même balade et c'est peut-être comme ça que j'ai en quittant ces montagnes compliquées alors je ne regrette rien et surtout j'ai toujours une immense admiration pour ceux qui... si je m'en rends compliqué, ouais ceux qui font ce sont très compliqués je suis toujours très admiratif c'est pas du tout une critique mais je me rends compte qu'en montrant à Gilly Arret comme je connais tout et bien ça me permet de sentir et je sens si je sens l'odeur du feu de bois de la page d'à côté je sens j'ai entendu la marmotte je sais à peu près on va aller la chercher on a un chevreuil que des amis ont vu aussi donc on n'a pas rêvé et il est souvent dans le même petit bois est-ce qu'il y aura un chevreuil ou pas le chevreuil et on le cherche et puis s'il n'y est pas c'est pas grave ou tout on sait que peut-être demain il y sera donc c'est peut-être une éloge de la routine pour profiter quand même de la routine et en plus que Gilly Arret c'est jamais pareil parce que c'est jamais les deux personnes qui nous accompagnent en fait j'ai écrit ce livre les premières pages de ce livre en faisant un jour on en pêchait avec mon fils en raquette il avait dégé on a mis les raquettes donc c'était très simple c'était à une heure du chalet on connaissait bien et on a vu personne de la journée mon fils a pêché pendant deux heures j'ai fait des photos je me vis dans les rocheuses à des dizaines d'heures de la première habitation et j'ai fait plein de photos et j'étais très content de mes photos mais en rentrant je me suis dit mais les photos je n'arrive pas à voir la température qu'ils faisaient les truites quand on les a sentis dans notre main etc il faut que j'écrive cette journée qui était exceptionnelle mais c'était exceptionnel à cause de la vidéo parce qu'on a pris deux ou trois truites mais parce qu'il était avec moi et que c'était mon fils et je me suis dit j'ai écrit tout ça mais c'était très égoïste c'était pour moi pour que le moins petit détail reste et puis quelques mois plus tard on a fait une randonnée raquette je parle beaucoup dans le bouquin et j'avais fait plein de photos aussi là aussi c'était mon frère ma belle soeur mon fils Anne mais il y avait on était bien sûr tous les quatre et puis il y avait c'était le jour où la neige était incroyable où le ciel était d'un plus incroyable où on voyait bien les montagnes et puis le crissement de la neige et puis tout ça et là aussi c'est une deuxième histoire qu'il faut que j'écrive pour moi et puis à force de trouver d'accumuler les pages ça a été à faire un livre et lorsqu'on a réunissé et que j'ai proposé l'édition de guerre je me suis dit mais cette histoire-là ça ne m'intéressait que moi ou ma famille et puis quelques copains qui sont venus mais je me suis dit c'est pas grave on verra bien et puis je me suis rendu compte que petit à petit ça a intéressé d'autres personnes et j'en suis très content c'est que des petits moments de bonheur comme ça et du monde et ça se partage là par exemple juste un petit moment qu'on lit rarement d'ailleurs dans le livre d'aventure mais ça fait du bien je suis bien car la lune entre dans la pièce et donc demain c'est grand beau je suis bien car je vois mon sac sur la table et donc demain c'est rendu je suis bien car dans la maison donc car la maison est pleine et que demain eux aussi vont voir ça mais je ne suis pas pressée d'être demain au contraire on a tout le temps demain on va à Giliare autrefois l'impatience du matin avant de partir en montagne un mélange d'excitation pimentée de juste ce qu'il faut d'inquiétude de fourmis dans les jambes de scénario dans la tête d'incertitude d'inconnu de découverte à faire tous les ingrédients qui me faisaient aller là-haut désormais ma montagne est moins haute et moins raide celle-ci je la connais par cœur chaque pas chaque rocher chaque alpage le bonheur est le même mais je le tiens déjà là dans mon lit bien avant de partir alors qu'avant je ne le touchais qu'au sommet très intense mais trop bref trop fugace comme si tout juste atteint il me fallait déjà une autre cime c'est fini avant j'étais vent maintenant je suis pierre un peu déjà dans les lacets qui mènent au chalet je suis heureux tout simplement la plus belle randonnée du monde et surtout la trace de mon grand-père et ce bonheur de voir que le petit pont de bois n'a pas bougé pour nous attendre voilà c'est la partie de la boutique de ce petit pont de bois qui est inférieur du chalet quand on prend le virage on se dit il ne va peut-être pas y être mais bien sûr qu'ici il est épuisé mais on savoure toujours et cette petite nouvelle que j'ai écrite c'est exactement ça c'est que je n'arrivais pas bien à dormir mais j'avais les mains derrière la tête et puis on n'avait pas fermé les volets et puis la lune rentrait c'est très descriptif mais c'est vraiment ce que j'ai entendu il y avait mon sac à dos et tout ça me disait si le sac est là c'est que de m'en appartient et puis je me suis dit qui est dans la maison et en pensant à ça vous aviez marqué pour prendre enfin la plume pour dormir dans la glace et le rocher ses plus beaux souvenirs de montagne à la fois pour le tigre pour ne pas oublier pour partager surtout parce qu'il aime tout dans la montagne sauf le solo vous avez bien compris que je suis incapable de partir dans la montagne tout seul qu'il faut qu'il y ait bien partage oui il faut qu'il y ait on m'accompagne et là par exemple on a fait une magnifique randonnée ces derniers jours et bien nos enfants étaient par là et bien je me dis alors qu'on a deux enfants qui ne sont pas du tout montagnards c'est même dommage qui ne s'est pas vu ça donc j'espère qu'elle croit à mes petits écrits ils voient ça en tout cas c'est beau parce que la plupart des livres de montagne enfin de littérature montagne c'est il y a aussi du bonheur mais c'est pas du tout la même chose effectivement c'est fugace et puis il y a une espèce de lutte il y a une aventure on va au bout de ses limites alors au bout c'est tout le contraire et ça fait du bien de lire justement des petits livres comme ça c'est un peu des livres qui font du bien des petits livres de montagne qui font du bien voilà ben si jamais vous voulez poser des questions je veux simplement rajouter c'est qu'on a parlé beaucoup d'aventures de randonnées mais l'aventure ça peut vraiment être l'apéro, le sprit, il faut parmi c'est une vraie aventure et ce qui est curieux c'est que dans notre région d'origine c'est Pieds-Beaujolais pourtant très plein de fêtes etc je ne vais jamais dans un bar je ne sais pas pourquoi mais là et en même temps je suis en vacances j'attends je m'installe au Parmignon et je suis pas calme et c'est comme ça qu'est sortie ma nouvelle qui est bien sûr beaucoup inventée mais il y a plein de choses que j'ai piochées et je peux rester au Parmignon avoir l'esprit de se balader et je suis bien notre aventure c'est ma tante ma cousine qui fait la pône de grâce je peux rester deux heures à sa table et m'expliquer comment faire la pône de grâce c'est une vraie aventure donc on a parlé beaucoup du sprit vous avez beaucoup de chance qu'on a bien sûr amené le sprit pour qu'on traite ensemble c'est d'ailleurs je vous propose si vous avez des questions n'hésitez pas aussi sur l'endroit sur le milieu parce que là franchement on va tous aller au Parmignon après ça ça donne vraiment envie d'y aller vers le site oui je veux savoir le petit serment c'est bon alors le petit serment ça s'appelle le Klein-Matterhorn parce que c'est côté suisse et c'est une enregistre mécanique incroyable ils ont mis à 3900 mètres je ne sais pas si c'est le record mais il faut partir de Zermatt ou de Tchervinia nous on parle de Tchervinia on prend un forfait il n'a pas le fait un forfait international on descend sur Zermatt et on prend c'est tournant il y a un chapitre entier sur le Klein-Matterhorn Paradise c'est à dire qu'une fois qu'on est au petit serment 3009 la vue est époustouflante et on peut soit redescendre sur Zermatt soit prendre la Ventile qui est la piste fétiche du coin et c'est une sorte de elle est facile et c'est une sorte d'immense balade et je l'ai décrit parce que ce qui m'a vraiment impressionné c'est que vous commencez sur le ski de glacier et vous vous prenez pour un champion du glacier et après on arrive au plateau Rosa les remontées mécaniques déjà et puis en plongeant après le plateau Rosa le servin disparaît ce qu'on pensait impensable mais on commençait à descendre sur le Val-Tournanche là c'est du ski vraiment de piste voilà et puis après on sent la fontaine on sent le vin brûlé comme c'est le vin cuit on sent l'étable et on finit donc à Val-Tournanche qui est à 1350 mètres dans les étables et je me suis dit une piste comme ça de partir de 3009 le sommet des glaciers pratiquement le servin sur un glacier qui veut être vanté et finir dans les étables à 1300 mètres et tout ça en plus que de sécurité c'est simple aussi mais c'est du ski de rando tranquille et on peut faire ça avec tout le monde avec nos enfants avec les amis et c'est une véritable aventure on s'arrête exprès pour 7 ou 3 heures donc le petit servin il faut y aller par Zermatt c'est c'est pas côté du Brighton si ce que je voulais vous dire le petit servin le plateau Brighton et après il y a Brighton et beaucoup de gens font le Brighton en partant du soit du petit servin soit du Platon c'est l'extrême bout du Mont-Rose j'ai couché au côté Odule oui mais c'est au côté Odule donc voilà donc à gauche voilà d'accord je comprends mais vraiment c'est incroyable comme piste oui j'ai descendu on a descendu parce qu'on a fait une des hermates ah nous on est mal côté des hermates pas par chauvinisme mais on s'arrête souvent au milieu de la descente sur le mal d'après en route nous on est de Servine oui dans le livre je parle aussi d'une dépose d'un hélicoptère sur la tête de Val Pellin et alors j'explique les comment dire les scrupules que j'ai eu à faire une dépose d'un hélicoptère mais là aussi je me dis vu le plaisir pourquoi pas et on a fait donc on a monté le nom du servin d'un côté descendu de le reste remonté au petit servin de l'autre côté et rentré par les pistes sur le tour du servin on a l'impression là oui c'est des petites aventures pour les pour les grands grimpeurs de la région mais pour nous c'était une aventure exceptionnelle j'ai fait ça avec mon fils et mon épouse et je pense qu'on ne va pas faire un sommet comme ça avec les crampons ou les potfox c'est pas mal ces aventures tranquilles sécurisées ça permet de vivre plein d'aventures avec tous les gens qu'on aime et ça rend vraiment une montagne fabuleuse et complètement accessible ça n'empêche pas l'intensité du bonheur c'est sûr en tout cas si vous voulez faire dédicacer votre lit n'hésitez pas et puis après envoie le service et envoie le service et bien merci en tout cas je veux juste te dire une chose parce que je débarque je pourrais le livre ce matin ah vous avez laissé de suivre je veux juste comme ça le hasard me permet de vous remercier parce que pour une fois je sais en lisant le début je sais de quoi on me parle je sais de quoi on me parle et puis comment dire et moi je ne suis pas forcément attiré par l'autre côté pour aller voir je ne sais pas peut-être que je ne pourrais pas peut-être que un jour j'irai le compte simplement je veux vous dire que ce que vous dites et la manière dont vous le dites à partir du moment que je comprends de quoi on me parle ça doit être un peu universel et que sur ma montagne à moi où il n'y a pas de sommet c'est-à-dire le plateau de Mick Vach je sais aussi donc de quoi vous me parlez donc je veux vous en remercier c'est très lentil et j'ai eu des gens qui m'ont dit alors ce qui me fait très plaisir c'est que beaucoup de retours les gens m'ont parlé de choses gastro enfin de pâtisserie mais ça ça m'a fait plaisir les gens m'ont dit c'est une friandise c'est un très lent convivant de bonheur et une personne parce que je crois que c'est ici m'a dit moi je ne fais jamais de montagne mais il me dit je pense que je peux prendre le livre pour une sorte de manière de vivre et ça dit ça m'a fait plaisir je dis effectivement pourquoi je parle de montagne mais on peut très bien dans un prix en ramassant les champignons c'est de nature en fait sentir, rêver penser aux siens penser aux autres et puis reprendre nos champignons ça ça me fait un grand plaisir moi en revanche j'aime aller seul en montagne c'est peut-être la prochaine étape pour moi mais ça on en parle cette semaine parce qu'on était bien entouré pour l'instant j'en suis capable peut-être une heure ou deux mais moi dès que je suis tout seul je me dis mais pourquoi on n'a pas vu ça mais oui par contre pour la méditation je pense que tout seul on voit on sent je cherche je cherche la méditation de Jaïn pour ça que j'y décelle allez merci beaucoup et je voulais vous raconter ma petite aventure à moi quand je vous ai découvert on en a parlé tout à l'heure un cadavre en fait un jour depuis il n'y a pas longtemps on était à la médiathèque le chamele et puis la collection Guérin se ferait à nous et puis des centaines d'autres livres mais attirés toujours un peu par les livres de Montaigne moi je suis qu'une petite rondeleuse très moyenne j'ai tiré un livre de tous les rayons alors j'ai regardé un petit peu avant les tranches bon vous voyez bien les grands récits etc et juste le titre je me suis dit ça c'est quelque chose pour moi et et donc je l'ai tiré du rayon c'est le seul que j'ai ouvert et j'ai lu exactement ce que vous avez lu tout à fait au début la page 15 je crois et j'étais sous le charme tout de suite j'ai compris tout de suite ce que vous vous dites et ça m'a fait penser à un livre que vous connaissez peut-être de Philippe Deleur je l'ai lu en vacances parce que beaucoup de gens m'ont dit ça beaucoup de gens m'ont dit ça c'est tout à fait le bonheur des caussés des pois et de mettre ses mains les petits pois et de mettre sa main dans le et j'ai adoré c'était magnifique parce que c'est quotidien et c'est alors autour de modestie parce que je trouve qu'il a une manière de l'écrire très intéressante mais j'ai pris il y a 15 jours parce que plusieurs amis m'ont dit mais on dirait la première que j'ai du bien merci beaucoup c'est ça merci pour l'aventure que j'ai rencontrée merci beaucoup je vous dis simplement le petit dessin en fait le logo de la Valédoce que vous allez voir sur internet sur le premier bandeau c'est un coeur qui a été d'ailleurs piqué alors je ne sais pas qui a piqué les autrichiens ont le même un coeur alors je crois que c'est l'inverse c'est rouge non c'est blanc un peu importe rouge, blanc et tous ces petits motifs sont en forme un coeur et comme je voyais très souvent ce logo je me suis dit je vais faire ça et puis on va en faire une trace dessus et j'étais très content du résultat parce que il y a tout le petit logo avec la groll le piolet le grand pont et puis on pense quand même au ski je te remercie pour ces oui c'est le retour c'est le retour gentil merci beaucoup non c'est pas de la gentillesse non mais gentil si parce que ce qui est gentil c'est de le dire parce que des fois on le pense mais on n'a pas le courage de le dire on le pense fort mais voilà on le garde pour soi donc c'est de le dire il y a très plaisir est-ce que vous connaissez Alexis Martinet ? non non parce que c'est un val d'outin qui est bien ancré et qui a travaillé qui a été dans les fondateurs de l'école de physique des houches comme moi j'ai connu professionnellement parfois au CNRS et il y a aussi oui il me parle du val d'oste il y a beaucoup de oui beaucoup de donc vous connaissez bien le natif etc beaucoup de val d'outin bien sûr je crois qu'il s'en occupe donc je donnais je suppose alors en fait les vallées ne sont pas isolées encore mais on connait bien sa vallée on connait le vatour non j'ai l'éloïs Barbieri qui est quelqu'un de la raille de la vallée d'oste m'a téléphoné un jour et j'ai cru j'ai fait une dédicace dans ma région il y a plein d'amis dont beaucoup qui sont blagueurs et le lendemain je suis pédiatre et je pense qu'il y a du truc mon numéro de téléphone sur l'annual je ne sais pas comment dans mon cabinet ma scatère me dit il y a la raille et val d'oste qui téléphonent et bien sûr j'ai cru que c'était un copain de la veille et non je suis tombé sur une dame qui s'appelle l'éloïs Barbieri qui a 23 minutes par semaine sur les carnets de montagne un peu l'équivalent de la faire trois rosales qui me téléphonait pour savoir si elle pouvait venir à Tordion et bien on a fait ça cette semaine il y a eu deux demi-journées une demi-journée pour faire tout ce qui était café, polon, etc et hier on est monté avec elle à Villian et on parlait des patois et bien sûr qu'avec Maria Enello elle s'est tout de suite entendue parce qu'elle parle de ma patois alors ils se sont sautés dans les bras ils sont provenus que c'était fait et voir Maria Enello faire des acteurs parce qu'elle voulait qu'on fasse des choses avec Nello et que son charival et on s'est dit ça va être compliqué mais voir Maria Enello faire des acteurs on en a dit une chine de cita c'était formidable et donc je pense à ça parce qu'on parlait des patois et donc là elle habite et ma ville qui est une petite village du Val-Post aussi et là ça allait bien mais on en a parlé à Tordion et un autre qui s'appelle Berzin qui est à 2 km et ils se comprennent à peine donc c'est encore vraiment resté et ils parlent beaucoup de patois Héloïs Berminé il est à 35 ans et quand ils rencontrent le Val-Lautenay ils parlent de patois sauf s'ils se comprennent à peine mais en Suisse c'est pareil oui je crois que c'est les allemands par exemple j'ai des cousins suisses par aviance et en fait ils disaient qu'entre l'allemand officiel qu'on rentre à l'école et comment il parlait en fait avec ses amis en allemand en fait ils continuent à parler pour toi oui c'est toi non non